Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un haul. Ça fait des mois que je prépare des wishlists, des produits qui me tentent, des produits qui me font envie, des produits dont j'en ai besoin clairement. Et je me suis dit que c'est l'occasion de vous présenter tout ça en vidéo. Si vous voulez que je teste ces produits avec vous dans une vidéo, n'hésitez pas à me le dire et je le ferai avec plaisir, bien sûr. Avant de partir, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à aimer la vidéo si ça vous plaît et à me laisser un petit commentaire si vous voulez, bien sûr, je n'oblige personne. Et puis, je vous laisse avec la suite. C'est parti ! Donc, je vais commencer par le maquillage et ensuite, je passe aux soins. Pour le maquillage, j'ai... disons que j'ai craqué. Et j'ai craqué. Alors, je vais commencer par ce fond de teint de chez Kat Von D. C'est le Lock It Foundation. Je vais vous le montrer. Donc, il se présente comme ceci. Si c'est un fond de teint qui se veut couvrant, donc tenue 24 heures, couvrance complète, fini mat, sans transfert, eh bien, c'est ce que je cherche. Et puis, s'il tient ses promesses, tant mieux, j'ai envie de dire, parce qu'avec mes cicatrices de bouton, là, je commence à en avoir assez et ras-le-bol. C'est l'occasion de le tester et de vous donner mon avis sur ce produit. On continue avec le spray fixateur de chez I Heart Revolution ou I Love Revolution. Bref, on s'en fout. C'est le Fixing Spray. Fixing Spray, je ne sais pas quoi. De toute façon, il se présente comme ceci. C'est un genre de, voilà, un packaging rose. Je vais voir comment ça sent. Hum, il a une odeur vraiment très, très rafraîchissante. Un peu de la rose, comme son nom l'indique. Voilà, je vais le tester et je vais vous dire mon avis sur ce produit. Ensuite, on continue avec une base de chez Tarte. Parce que, enfin, ça fait des mois et des mois que j'entends parler de cette base. Et ça m'a donné envie de la tester. En ce moment, je teste beaucoup de bases de teint. Il y a la marque Jacobs que je teste en ce moment. La Sephora que je connais déjà. La marque Jacobs, c'est une nouvelle base pour moi. C'est, voilà, c'est pas une nouveauté dans le marché. Mais je viens de la découvrir. Et c'est une base qui s'appelle Timeless Smoothing Primer. Base lissante qui se présente comme ceci. Le pot est vraiment très, 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 très classe. Très quali. Et elle est crémeuse. Voilà, elle est crémeuse. Et elle a une odeur très, très fleurie. Je vais la tester et je vais vous donner mon avis. Parce que je n'ai vu que des revues positives de cette base. Et ça m'intrigue beaucoup. Donc, on continue avec les bases. Et j'ai pris une miniature de la nouvelle base de chez Benefit. The Porefessional Hydrate Primer. Qui est comme ça. Voilà. Il y a le grand format aussi. Mais moi, je voulais tester d'abord. Parce que l'autre base, il y avait beaucoup de personnes qui n'aimaient pas. Et d'autres personnes qui ne jurent que par cette base. Et donc, je me suis dit, ok, pour tester, on va prendre le uniforme. Donc, on continue avec le maquillage. J'ai voulu tester la marque Fenty Beauty by Rihanna. Comme vous savez, Rihanna a sorti sa propre marque de maquillage. Et je n'ai pas eu l'occasion de la tester. C'est l'occasion. J'ai commencé par le highlighter, le Kilowatt, en teinte Lightning Dust et Fire Crystal. Donc, vous avez la petite protection. Et un petit miroir ici. Et les teintes sont comme ça. Voilà. Je vais vous swatcher pour vous montrer la pigmentation. Voilà. Ça promet, hein. Ça promet. Je vais vous swatcher l'autre. Voilà. Ouais. J'ai envie de dire... C'est de la bonne qualité quand même. Voilà. Vous voyez la lumière ? J'adore. J'adore. De toute façon, moi, tout ce qui grille, j'adore. Bon, je suis désolée pour le bruit parce que j'ai des voisins qui sont en train de faire des travaux pendant des jours. Et il n'y a pas d'autre choix, malheureusement. Je continue. Donc, j'ai pris le rouge à lèvres de chez NYX, le Suède Matte Lipstick, en teinte Cherry Skies. Et un genre de marronné. Il est juste magnifique. Je vais vous le montrer. J'avais entendu parler de ces rouges à lèvres. Je n'en ai jamais testé. Ce sont des rouges à lèvres à petit prix. Donc, je me suis dit, si la qualité est bonne, eh bien, pourquoi pas ? C'est bon, t'as fini ? Je profite de ce moment de zénitude et je vais vous présenter des mascaras que j'ai acheté récemment de chez Saga Cosmetics. Donc, deux mascaras, le Volume Million Lashes Fatal de chez L'Oréal Paris, qui est comme ça. Et je l'ai testé avant. Je pense que je l'ai adoré. Pour moi, je n'ai pas de préférence de brosse. Moi, je cherche du volume. Je ne cherche pas de la longueur. Et le Deep Colossal Big Shot Volume Express Mascara Waterproof de chez Maybelline. Je pense que tout le monde connaît ce mascara. La brosse est comme ça. On va tester tout ça. J'ai voulu tester le mascara Go Big Go Home de chez Calvon D qui est sorti cette année. Je l'ai pris en mini-format. Comme ça, ça me permet de tester. La brosse est énorme. La brosse est vraiment énorme. Je n'ai entendu que du bien de ce mascara. Comme c'est personnel en matière de mascara, j'ai voulu prendre le mini-format. Si ça me plaît, tant mieux. Si ça ne me plaît pas, je n'ai pas perdu grand-chose puisque j'ai pris le mini-format. J'ai pris l'anti-cerne de chez Nars en teinte costarde. Je l'ai déjà testé avant. Je pense que je l'ai adoré. Ça fait deux ans que je l'ai testé. Je l'ai repris pour le redécouvrir. Oui, j'ai découvert des choses et je redécouvre les mêmes choses. C'est logique. On continue avec les rouges à lèvres. Et là, j'ai trois rouges à lèvres à vous montrer. J'en ai deux de chez Huda Beauty. Ginger. Non, pas Ginger. Non. Girl Friend. Et le Icon. Donc, le packaging se présente comme ceci. Et hop. Voilà, vous avez une petite bouche magnifique. Et le rouge à lèvres dedans. Ce sont des rouges à lèvres mat. Je n'ai pas pris les semi-mats parce que j'ai voulu tester les mats avant. Je vais vous les swatcher. Donc, je vous ai swatché les deux teintes. Le Girl Friend et comment s'appelle l'autre? Icon. Donc, ici, vous trouvez le Girl Friend. Et ici, le Icon. On a un autre rouge à lèvres mat. De chez Golden Rose. Voilà. Et je vais vous montrer la teinte. Il est juste ici. Il est magnifique. Il a des reflets un petit peu bois de rose, on va dire. Il est crémeux. Il a l'air confortable. Bon, je vais vite parce que je n'ai plus de place. Donc, je disais, j'ai pris la poudre de sourcils de chez Anastasia Beverly Hills que je vous ai déjà présenté dans une vidéo. Je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez voir. J'ai pris le duo qui se présente comme ceci. J'utilise la première teinte pour le début de mon sourcil et ensuite la deuxième pour la queue de mon sourcil. Et puis franchement, je l'ai utilisé aujourd'hui et regardez, ça fait un fini plutôt joli et naturel, on va dire. Pas trop marqué. J'ai pris le rétractable eyeliner de chez NYX en teinte blanche. Moi, je vais l'utiliser, il est ici. Je vais l'utiliser pour la muqueuse inférieure. On continue avec une palette, une palette qui me tente depuis 4 ans. Et chaque année, Benefit sort une palette, une édition limitée repackagée qui regroupe tous ses best-sellers en matière de bronzer et de blush et d'highlighter. Donc, j'ai pris la palette Cheek Leaders Bronze Squad Highlight Contour and Bronze Palette qui est comme ça. Le packaging est juste magnifique. Il est en carton. Il est bien, bien lourd. Donc, on a deux Oula. Je vais vous montrer. Deux Oula. Oula un petit peu chaud. Oula un peu froid. Des blushs. Deux blushs et un petit highlighter. Et on a un petit pinceau qui est comme ceci que je ne vais pas utiliser. Voilà, pour appliquer le bronzer. J'ai deux palettes de chez Makeup Revolution. La première qui est en collaboration avec Rachel Leary, la goddess on the go, qui est comme ça. Les teintes sont magnifiques. Je ne l'ai pas... Alors, je ne l'ai testé qu'une seule fois. Et on a un grand grand miroir. Elle coûte, je crois, 13 euros, quelque chose de genre. Et j'ai la palette de chez Revolution en collaboration avec Sofix. La Ultra Eye Shadows. Et comme ceci. Elle est juste magnifique. Par contre, celle-ci, je ne l'ai pas encore touchée. Donc, si vous voulez un genre de crash test, de nouveauté et tout, dites-le moi. Comme ça, je teste le tout avec vous. On passe maintenant pour tout ce qui est soin. Donc, j'ai pris l'Aqua Magnifica, l'essence botanique perfectrice d'opo de chez Sanoflore. Qui est comme ça. Et franchement, c'est un indispensable pour moi. À chaque fois que je finis ce genre d'essence, je la rachète. À chaque fois. Parce que je remarque une différence au niveau de ma peau. Et je ne sais pas. C'est un miracle. C'est un miracle. Si vous voulez, je vais vous en parler un petit peu plus dans une autre vidéo. Mais celle-ci, pour moi, c'est un indispensable en matière de skin care. Là, j'ai pris la crème de chez L'Oréal Paris. Yath Code. Qui est comme ça. Je ne l'ai pas encore testé. Parce que j'ai déjà entamé une autre de chez Origins. Donc, celle-ci, je la garde pour plus tard. J'ai racheté le shampoing sec de chez Baptiste. Bright and Lively Floral. C'est un grand format. J'ai le petit format de voyage. Le moyen format. Et j'ai pris le grand format. Et franchement, j'aime bien quand, par exemple, il y a une coupure d'eau. Ou quoi que ce soit. Et bien, j'utilise le shampoing sec pour gagner un petit peu de temps. Parce que, voilà, j'aime pas sentir mes cheveux crados. Et cet effet un peu gras. Je déteste ça. Vraiment, je déteste. Comme je suis une flémarde au niveau de l'hydratation des pieds. Surtout quand il s'agit de l'hiver. Et bien, là, je me dis, bon, les gens ne voient pas mes pieds. Pourquoi ça sert de les hydrater ou de s'occuper de ses pieds alors qu'on ne les voit pas forcément ? J'ai pris le Exfoliating Socks Peeling Foot Care de chez Marion Spa. Que j'ai trouvé chez Saga Cosmetics. Saga Cosmetics, c'est une boutique où vous pouvez trouver des marques à petit prix. On va dire, comme L'Oréal, comme Marion Spa, Maybelline, Golden Rose, etc. Même W7, si vous connaissez. Celle qui fait des dupes, des palettes de chez Huda Beauty et Anastasia Beverly Hills. J'ai pris l'Exfoliating Socks pour exfolier mes pieds. On va tester ça. Si ça marche, eh bien, tant mieux. Et le gommage pieds lissant, exfolié et adouci au beurre de karité particules de roche volcanique de chez Evoluderm. C'est un grand format, made in France. Testé dermatologiquement pour pieds secs et abîmés. Eh bien, c'est un petit peu mon cas. Bon, pas très abîmés, mais voilà. Ils ont besoin d'un petit peu de soins quand même. J'ai pris, à Noël, le box cocktail Jolipo Beautiful Skin Cocktail de chez My Clarence, de la gamme Reboost Remove, machin, qui est comme ceci. Ensuite, vous avez la crème fraîcheur hydratante, l'eau lactée micellaire, le gel nettoyant purifiant et le masque nuit relaxant. Je l'ai trouvé à un prix plutôt abordable puisque c'est Noël. Ils font des boxes, disons, abordables pour tous. Donc, je me suis dit, allez, c'est l'occasion de craquer. Ensuite, j'ai pris le Brow Fix de chez Bisse. Vous savez que moi, j'utilise le fixateur de chez Anastasia Beverly Hills pour fixer mes sourcils. Et là, j'ai envie de changer un petit peu et de tester une marque plutôt à petit prix qui est Bisse. Je crois que vous connaissez déjà. Je vais voir si c'est un bon plan ou pas. C'est un format de 6 ml. Ce n'est pas beaucoup, mais on va voir. Ensuite, j'ai pris l'éponge nettoyante pour pinceau de chez Sephora. Alors, comme moi, je me maquille souvent. Je n'ai pas envie de nettoyer mes pinceaux à chaque fois à l'eau parce que ça les abîme concrètement. Donc, j'ai pris ça pour enlever les résidus et continuer à utiliser mes pinceaux jusqu'à un nouvel ordre. Ensuite, j'ai pris ce petit sac de chez Winky Luxe. Et on peut trouver dedans le fameux rouge à lèvres chez Winky Luxe. Vous avez aussi les rouges à lèvres qui sont avec des fleurs dedans. Moi, j'ai pris le classique. Voilà, classique. Et une petite palette de neutres. Je pense que ça, pour emmener en voyage ou quoi que ce soit, c'est très, très pratique. Par exemple, quand je vais à Tunis ou quand je pars à Paris ou peu importe, bien, c'est pratique à emmener avec... En plus, avec la petite pochette, c'est... C'est cool. On passe au bain. J'ai pris la bombe de bain de chez Fleur Desmaillots. Je ne connais pas. J'ai trouvé ça chez Saga Cosmétiques. J'ai tant voulu tester les bombes de bain de chez Lush. Mais je pense que ça coûte cher pour ce que c'est. Donc, je me suis dit, je teste ça dans une marque plus abordable. Et puis, voilà. Parce que moi, je ne prends pas des bains tous les jours. Je prends un bain une fois par mois. Je me dis, ça ne sert à rien de claquer 7 euros ou 9 euros pour une bombe de bain. Autant prendre celle-ci qui m'a coûté 2 euros, je crois. C'est tout aussi efficace, à mon avis. Ensuite, j'ai acheté une éponge fond de teint précision de chez ACS. C'est une marque que vous pouvez trouver chez Saga Cosmétiques. Et j'ai pris deux pinceaux. Le pinceau estompeur, également de chez ACS, qui est comme ça. Et le pinceau eyeliner biseauté, qui est comme ça. Voilà. Donc, je vais voir s'ils sont bien ou pas. Moi, j'ai déjà le pinceau de chez ACS, le pinceau de fond de teint. Et il est vraiment très, 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 très bien. Je l'adore. J'ai pris le masque exfoliant illuminateur de chez L'Oréal Paris, qui est comme ceci, en peau. Comme celui qui est au Kiwi, que j'adore. Mais que j'ai arrêté d'utiliser parce que j'ai trouvé que les grains sont plutôt abrasifs pour ma peau en ce moment. Parce que j'ai de l'acné et je n'aime pas utiliser des produits abrasifs pour ma peau. Je l'ai acheté, mon autre parfum. Mais je ne vais pas l'utiliser maintenant. J'ai pris une lingette exfoliante au bambou de chez Sephora. Celle-ci, je vais l'utiliser pour tout ce qui est swatch et tout, pour me nettoyer les mains, mais pas pour me démaquiller le visage. Ça, je suis contre parce que ça ne démaquille pas très bien. Donc, ce n'est pas pour le visage, c'est juste pour enlever les swatchs. Voilà, on a fini, je crois, avec tous les produits que j'ai achetés pendant des mois et des mois. Voilà, je commence avec les swatchs, ça n'a pas encore séché. Bon, donc je disais, j'ai déjà fini avec ce haul. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à m'encourager, à me dire Ouais, ça m'a plu, Nera, ouais, continue, ouais, nanana, nanana. Je vous mets tous les liens en barre d'info. Comme ça, ça vous évite de chercher trop longtemps. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !